Je m'appelle Oleg, Oleg Bakovic, qui est un nom guadeloupéen, qui est un nom yougoslave, et je suis d'origine multiple, puisque je suis né en Amérique du Sud, mais j'ai un père italien, une maman catalane, je suis un doux mélange de plein de choses, et j'ai fini aux Antilles il y a 25 ans déjà. Mais je vais plutôt commencer par la fin, parce que j'ai envie de dire, là aujourd'hui je suis en poste dans un grand groupe, mais ce n'est pas une fin en soi, et peut-être que demain, ça sera, peut-être que je serai restaurateur d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une fin en soi, et que chaque année, chaque temps qui passe, on a de nouvelles opportunités, et puis après, est-ce qu'on a envie de les saisir ou pas, c'est ça, je pense, la vie professionnelle. Et donc ça, c'est ce qui se passe demain, mais c'est ce qui s'est passé depuis le début en fait. J'ai fait un peu de tout, j'ai été plagiste, j'ai été commercial en porte-à-porte, j'ai été croupier au casino, j'ai monté mes propres sociétés, j'ai été d'ailleurs dans la communication au départ, mes études ne me menaient pas forcément des études pour faire ce que je fais aujourd'hui, donc c'est pour ça que tout est possible, ça dépend de ce qu'on a envie, et je pense qu'en chaque tranche de sa vie, on n'a pas forcément envie des mêmes choses, et il ne faut pas rester enfermé là-dedans, si on a envie de faire des choses différentes, il faut se donner les moyens de le faire. Et puis à un moment, je suis entré dans la communication, j'ai monté une agence de publicité, d'aventure en aventure, après j'ai été dans les télécoms, c'est toujours de la communication, j'ai eu la chance de pouvoir vivre les débuts d'Internet aux Antilles, puisqu'en fait, on avait racheté un petit provider Internet avant même Waladu, et voilà comment on est arrivé là, et c'est pour ça que je commençais par la fin au départ, parce que ce n'est pas une fin en soi, je pense qu'il y a encore, puisqu'en fait, j'ai 23 ans aujourd'hui, donc du coup, j'ai encore beaucoup de temps devant moi, et je pense qu'il y aura plein de nouvelles aventures, c'est ça qui est, pour moi, le plus important dans le parcours des gens, parce que je crois que votre émission s'appelle Parcours, et le parcours, c'est justement de ne pas faire un monoparcours, sauf si c'est la passion de naissance jusqu'à la mort, mais je pense qu'on a aussi la chance de s'enrichir avec plein de parcours différents, et il ne faut pas hésiter, si on a la chance d'en faire, il faut au contraire essayer de se donner les moyens de les vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...